aujourd'hui en mathématiques nous allons apprendre à comparer des noms alors comparer c'est dire lequel des deux noms est le plus grand ou alors lequel des deux est le plus petit donc pour ça tu peux soit chercher dans ta tête parce que tu y arrives tout seul soit tu peux utiliser la bande numérique alors on va faire un exemple quant à l'utilisation de la bande numérique c'est tout simple c'est juste un petit rappel donc on va comparer les nombres 16 et 11 donc 16 aura le pion bleu et 11 aura le pion orange alors lorsque vous allez utiliser votre bande numérique si vous en avez besoin bien sûr vous allez positionner vos pions sur les cases respectives donc le pion orange sur la case du 11 et le pion bleu sur la case du 16 alors une fois qu'on a fait ça pour comparer c'est assez simple pour trouver le nombre le plus grand il faut regarder le pion qui est le plus à droite parce que quand on avance sur la bande numérique on part de la gauche et on va vers la droite donc là le pion qui est le plus à droite c'est le pion qui est sur la case 16 donc on peut dire que 16 c'est plus grand que 11 à l'inverse si on cherche le nombre le plus petit on va chercher le pion qui se rapproche le plus du début donc qui est le plus vers la gauche et donc là il s'agit de la case 11 et donc là on peut le dire dans l'autre sens on peut dire que 11 est plus petit que celle maintenant je vais te faire travailler un tout petit peu donc tu vas prendre ton ardoise et ton feutre et je vais te demander d'écrire sur ton ardoise à chaque fois les deux nombres que j'ai écrit l'un à côté de l'autre surtout tu sépares bien les deux nombres par un tiré sinon ça ne veut pas dire la même chose et ensuite une fois que tu as recopié les deux noms tu entoures le plus grand des deux donc soit tu t'aides de ta bande numérique soit tu le fais sans rien ça ne me dérange pas et après on va corriger ensemble d'accord donc bon courage à toi et réfléchis bien dans le travail que tu viens de faire tu as entouré le nombre le plus grand on aurait pu faire la même chose avec le nombre le plus petit maintenant je vais te montrer une autre façon de montrer quand on a deux nombres devant soi lequel est le plus grand et lequel est le plus petit et ça en une seule fois donc comme tu peux le voir sur la diapositive j'ai mis deux images de flèches en vert chaque flèche va dans un sens différent l'une pointe vers la droite et l'autre pointe vers la gauche ces flèches là on les appelle des signes de comparaison alors c'est un grand mot tu n'as pas besoin de t'en souvenir mais moi je te le dis c'est les signes les flèches qui vont aider à comparer les deux nombres donc ces signes on va les utiliser entre les deux nombres à la place du petit tiré que je mettais au tout début et donc je vais te montrer comment on les utilise alors on va commencer avec le premier signe donc comme tu le remarques sur l'écran j'ai utilisé deux personnages ça c'est pour t'aider à comprendre comment fonctionne le signe donc si tu regardes bien tu remarqueras que la pointe de la flèche elle désigne le garçon qui est le plus petit quand on utilisera la flèche pour comparer deux nombres il faudra que la pointe de la flèche elle regarde entre guillemets le nombre qui est le plus petit à l'inverse de l'autre côté de la flèche on voit que c'est bien ouvert on a un grand espace donc puisque c'est grand ça montrera le chiffre ou le nombre qui est le plus grand d'accord là je t'ai mis un exemple en comparant les nombres 14 et 18 donc là je n'entoure ni le plus grand ni le plus petit je vais juste utiliser le signe qui va permettre de former un peu la phrase et dire 14 est plus petit que 18 puisque le 14 il est juste à côté de la pointe de la flèche ou alors on peut lire la phrase dans l'autre sens et dire que 18 il est plus grand que 14 parce que 18 est du côté de l'ouverture si le signe te pose problème ce que tu peux faire c'est utiliser la petite image que je viens de te mettre sur la diapositive qui est un espèce de monstre avec une très grande bouche alors tu peux imaginer dans ton dans ta tête que le monstre en fait a très faim et que du coup il va manger là où il y en a le plus donc forcément là où il y en a le plus ça va être du côté du 18 tu peux aussi faire cette solution là si le la pointe de la flèche ça ne te ça ne te convient pas cette fois ci on va utiliser le deuxième signe donc on a vu que pour le deuxième signe la flèche elle était orientée dans l'autre sens donc là j'ai laissé les personnages en bas je ne les ai pas placés et j'aimerais que tu me dises ou que tu dises à tes parents en tout cas où est ce que tu placerais le petit personnage et où est ce que tu placerais le grand personnage à partir de ce qu'on a vu juste avant nous n'oublie pas qu'est ce que doit pointer le bout de la flèche et qu'est ce que doit montrer la grande ouverture juste pour voir si tu as compris alors effectivement si tu te souviens bien puisque la pointe de la flèche montre ce qui est le plus petit on doit avoir le petit bonhomme qui est placé sur la droite cette fois ci il a changé de place et pourquoi il a changé de place et bien parce que la flèche a changé de sens d'accord donc c'est tout ça donc j'ai fait la même chose avec les nombres qu'on a utilisé tout à l'heure cette fois ci puisque la flèche a changé de sens les nombres on ne peut plus les laisser au même endroit comme 14 est plus petit il va passer du côté droit du côté de la pointe de la flèche et le 18 va aller de l'autre côté du côté gauche du côté de l'ouverture d'accord donc si tu regardes bien quand on utilise la première flèche celle du début avec la pointe qui va vers la gauche les nombres ils sont dans l'ordre quand tu les récites par contre là avec l'écran que tu as sous les yeux tu te rends compte que c'est le plus grand des deux chiffres ou des deux nombres qui apparaît d'accord donc on commence par 18 et ensuite vient le nombre 14 puisqu'on recule finalement puisqu'on va du plus grand au plus petit alors si la flèche te pose encore problème si tu as du mal à différencier les deux tu peux aussi utiliser la deuxième image du monstre qui a cette fois ci sa tête tournée de l'autre sens mais rappelle toi toujours que il cherchera à manger là où il y en a le plus d'accord donc sa bouche est orientée vers le nombre le plus grand alors maintenant pour voir si tu as compris je vais te proposer un exercice donc tu vas faire comme tout à l'heure tu vas prendre ton ardoise et à chaque fois tu vas recopier les deux nombres qui sont écrits sauf qu'à la place du petit rectangle tu vas choisir quel signe tu vas utiliser la flèche qui va vers la droite ou la flèche qui va vers la gauche d'accord ce qui serait bien c'est qu'ensuite avec tes parents tu fasses une phrase c'est à dire lequel est le plus grand des deux lequel est le plus petit des deux et tu fais ça pour chaque comparaison d'accord je te souhaite bonne chance bon courage si tu as besoin d'utiliser l'image du monstre n'hésite pas je vais la mettre ici comme ça tu l'auras bien en face de toi et donc concentre toi bien réfléchis bien et je suis sûre que tu peux y arriver bon courage alors je vous mets sous les yeux la correction de l'exercice et je vous laisse le soin de corriger avec votre enfant ce qui serait intéressant de faire pour les enfants qui ont eu des petites erreurs ce qui n'est absolument pas grave puisque c'est la première fois qu'on travaille cet exercice c'est d'essayer de comprendre d'où vient l'erreur alors moi je vais essayer de vous aider avec ça la première erreur possible entre guillemets c'est la non compréhension du signe donc ce que je veux dire c'est que par exemple pour le 15 et le 8 votre enfant sait très bien que 15 c'est plus grand que 8 il vous le dit à l'oral il en est sûr il n'a pas eu besoin de sa bande numérique pour le faire par contre il n'a pas utilisé la bonne la bonne flèche le bon signe de comparaison donc là le problème vient de la de la compréhension du signe il sait comparer des nombres sauf que là c'est le signe qui pose problème donc ça on s'en inquiète pas tout de suite parce que c'est la première fois c'est le premier exercice peut-être qu'au fil des jours ça va s'améliorer si vous voulez l'aider moi je vous invite à utiliser le petit monstre je trouve que c'est quand même pas mal pour les aider au début et puis après à force de à force de vous de l'utiliser ils vont s'en détacher et puis ils utiliseront directement le signe voilà la deuxième erreur possible enfin la catégorie d'erreur possible c'est que là votre enfant ne sait pas comparer c'est à dire qu'entre 15 et 8 là le vivoy il n'est pas capable de vous dire tout de suite lequel des deux est le plus grand alors pour 15 et 8 c'est un peu plus simple parce qu'il y en a un qui a un chiffre et l'autre qu'on a deux donc c'est plus simple mais par exemple pour 12 et 17 pour 15 et 16 ça peut être ça peut être un type d'erreur possible donc là ce que vous pouvez faire c'est soit utiliser la bande numérique avec les pions puisque là le but c'est de travailler le signe de comparaison donc si on ne sait pas comparer les deux nombres au début impossible d'utiliser le signe juste après donc ça c'est une première solution et ce que vous pouvez faire aussi c'est de faire réciter la comptine numérique à votre enfant donc par exemple si je reprends l'exemple de 8 et de 15 je compte donc 1 2 3 4 5 6 7 8 ah bah 8 c'est le premier nombre que j'entends donc forcément l'autre va venir après donc l'autre est plus grand donc 8 et le plus petit vous pouvez aussi utiliser cette solution là alors ça marche parce qu'on est on est dans des nombres qui sont pas très grands on est en dessous de 30 par contre contre quand quand nous allons voir des nombres plus grands là on trouvera une autre stratégie mais si déjà cette stratégie là fonctionne on n'est pas mal donc voilà je vous souhaite bon courage en tout cas voilà c'est parti